Dorothée Barba et sa prescription matinale, c'est capture d'écran à 6h50 et aujourd'hui vous nous conseillez de faire un tour sur YouTube. Oui, pour voir une web-série qui a été tournée pendant le premier confinement, son titre « La vingtaine en quarantaine ». On y voit 30 jeunes gens qui racontent de l'intérieur cette période tellement étrange. Ils et elles vivent à Paris, Bobigny, Mulhouse, Rennes, Montréal, Bruxelles ou encore Mayotte. Leur point commun c'est donc d'être francophones et d'avoir autour de 20 ans. Je sais ce que vous pensez, on n'en peut plus des récits de confinement. En film, en roman, en vidéo, on en a ras-le-bol. Eh bien oui, mais non. Parce que là, l'intérêt ce sont ces jeunes gens. C'est un portrait sensible de leur génération qui se dessine. Deux épisodes de 5 minutes sont disponibles pour l'instant. Il y en aura deux nouveaux chaque semaine. Le premier épisode concerne l'amitié et le deuxième, action ! Aujourd'hui nous allons aborder tout ce qui est amour et sexualité. L'amour et la sexualité. Evidemment, c'est commode de jouer les marioles quand on est mal à l'aise. Les petits bruits que vous entendiez sur leur voix, ce sont des notifications WhatsApp. Car des messages s'affichent à l'écran. Le réalisateur de cette série documentaire, Irvine Annexe, était en lien avec tous ces jeunes via WhatsApp. Sur un support qui leur est donc familier. Tout seul dans leur chambre, privé de leur vie habituelle pour cause de confinement. Ces jeunes se livrent à une introspection inédite. Je dirais que l'amour, c'est comme un algorithme très compliqué que je ne comprends pas. Et en plus, je suis nulle en maths. C'est très bizarre, mais je n'ai pas l'impression que ce soit utile à ma vie. C'est très bizarre de dire comme ça, mais je n'ai pas l'impression que j'en ai besoin. Je me dis qu'il faut que je m'aime d'abord moi avant de commencer à aimer quelqu'un d'autre. L'amour est-il utile à leur vie ? Ces jeunes adultes ne se seraient sans doute pas posés la question. Sans cette crise sanitaire, certaines de leurs réflexions bouleversent. D'autres sont très drôles, mais jamais on ne rigole à leurs dépens. Un jour, je me suis aperçue que l'on pouvait avoir des relations sexuelles sans histoire d'amour, sans patati patata. Et ça a été une révolution dans ma vie. Je veux profiter. Et disons que depuis le début de l'année, je vois la même personne, un très très bon ami, puis plus si affinité. Le confinement a été terrible. Cool ! Ça a juste tout chamboulé, là ! Hey ! On fait notre confinement ensemble ! Toi et moi, on sera juste amis, oui, oui, oui ! Sauf que là, maintenant, on est genre « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est ? » C'est une catastrophe. Et j'en veux au confinement ! Mais tu as raison, lui, en vouloir. Et paf, la vie de couple, t'es tombée sur le coin du nez sans crier gare. C'est l'amour au temps du corona, ma chère Amina. Le montage de tout cela est très fluide. Ça donne souvent l'impression que les uns et les autres se répondent dans un vaste cercle de paroles. Les épisodes suivants, ceux qui sont à venir, seront diffusés tous les lundis. Ils parleront de la famille, de la religion ou encore des études. Ce dernier épisode en particulier sur les études est très dur. On voit à quel point tous ces gosses ont du mal à s'accrocher, à choisir leur voie, à croire en un avenir quelconque par les temps qui courent. C'est douloureux, mais il est salutaire de les entendre le raconter eux-mêmes, avec leurs mots et avec leur rapport au temps. Irvine Annex est décidément très doué pour faire parler les jeunes générations, car il était l'auteur d'un autre projet, également disponible en ligne. Toujours, il est baptisé « Cher futur moi ». Le principe, c'est que des adolescents et adolescentes s'adressent à la personne qu'ils seront dans 10 ou 20 ans. Ils parlent à leur « moi » du futur. Non, ce n'est pas un exercice narcissique. Il s'agit plutôt de faire connaissance avec soi-même. Ces vidéos sont très touchantes, souvent très drôles. Et figurez-vous que certains des ados que l'on voit dans « Cher futur moi » sont aussi dans cette nouvelle série. La vingtaine en quarantaine, notamment Amina, qu'on vient d'entendre. Je peux vous dire que cela fait de l'effet de les voir grandir, vieillir, mûrir. Et ça, je ne crois pas que ça ait grand-chose à voir avec la crise sanitaire, c'est juste la vie. La vingtaine en quarantaine à voir gratuitement sur YouTube. Et vous allez mettre un lien, Dorothée Barba, sur la page de capture d'écran, franceinter.fr.